et salut à tous ici Tarskhan pour le point raid on se retrouve aujourd'hui pour une session d'invocation en x2 antique j'espère briser la malédiction aujourd'hui pour le tournoi de chasse aux champions j'avais plus ou moins raison sur les prérequis de points qui allaient être demandé 2150 points j'avais raison de toute façon ça c'est devenu classique les 2150 souvent c'est les cinq premières shards qui apparaissent et dans les 3000 on obtient toujours les dix dernières donc 3650 points c'est quand même assez énorme ça représente 7 légendaire plus 150 héros de qualité peu commune ou commun parce que ça fait un point mais sinon avec les persos juste rares ça va faire dix points donc ça représenterait 15 mais si vous claquez des éclats antiques vous aurez aussi peut-être la chance d'obtenir des héros épiques et du coup gagner 250 points donc ça peut aller assez vite selon votre chance hélas j'ai plus mon score de pity parce que c'était sur rsl helper et comme à chaque fusion il ya la mise à jour qui sort et du coup rsl helper est désactivé parce qu'il est ou de la tête donc il est plus à jour par rapport au jeu on peut voir une baisse de la valeur du bouc légendaire que je tiens à souligner 3000 points pour en obtenir un d'habitude c'était autour des 5000 points à 4500 5000 points et là aujourd'hui pour ça 1500 points on obtient un poulet 5 étoiles donc comme quoi le le bouc légendaire n'est plus si hors de portée que ça et c'est plutôt cool enfin pour 7500 points on peut obtenir un bouc mythique et ça c'est très cher mais c'est soit l'obtenir ici soit passé à la caisse donc si vous avez des héros mythique hélas vous pourrez pas faire l'impasse dessus et il n'y a pas non plus de 36000 façon d'en gagner à part avec les coffres de l'hydre et encore c'est au compte gouttes et c'est toutes les semaines donc à moins d'avoir beaucoup de chance d'avoir une guilde qui est très performante pendant ces combats c'est compliqué voilà et les dix mille points honnêtement pour un éclat d'âme je me rappelle plus du nom mais le plus gros volume d'âme possible à le gros morceau avec une une âme garantie 5 à 6 étoiles franchement ils sont pas chier mais honnêtement je pense qu'on se fait pas chier mais bon barriam est comme ça ça sert à rien de râler j'ai abandonné on peut voir ici que déjà des gens se précipitent ils sont à 7400 points en première place et je pense qu'il en garde sous le coup de au cas où et ça se bat bien entre la première et la deuxième place moi par du principe que je les aurais pas fait pareil de toute manière quand cette vidéo sera sortie ce sera un peu trop tard pour jouer mais j'avais plus ou moins raison là dessus hop du coup il y a eu de la chance j'ai été bien gratifié par le boss de clan et les différents contenus petite astuce que m'a fait souligner robin wood à son commentaire sur la vidéo et jeudi dernier quand ce sortira était pour faciliter la chasse aux champions et garder des champions néant comme cela tout le coude pour les fusionner en large gueule et ça rapporte 350 points et ça c'est vrai que c'est assez rentable que si vous arrivez à faire 3 4 large gueule avec des persos dont on s'en fout avec qui ont une très bonne rentabilité en termes de points pendant les chasses aux champions et ben ça peut permettre de voilà de de terminer un gap de points qui vous manquerait donc l'écart de points qui ferait que vous louperiez cet événement et ben avec des large gueule vous pouvez peut-être booster votre compte de cette manière je vous déconseille de faire des gardes reliques c'est très cher de faire un garde relique pour monter des persos 40 faut fusionner plusieurs enfin bref c'est une horreur alors que le large gueule il est moins cher eux c'est un peu des persos déchets qu'on obtient dans les éclats néant et on peut même en fusionner deux sur quatre avec des persos au commun donc plutôt cool voilà je voulais juste signaler cette tactique qui existe moi j'ai la flemme de le faire on est pas honte de le dire mais si jamais vous êtes vraiment galère et que vous voulez vraiment réussir bah faites le et comme dommage de s'asseoir sur 350 points assez facilement en plus ça vous fait un poulet quatre étoiles et si vous l'avez pas bah pour la collection c'est toujours cool son kit est un peu sympa en plus pour la crypte de faction parce que c'est un perso qui peut reste des champions deux allées et au pif donc est toujours sympa allez trêve de bavardage on va commencer tout de suite les invoques allez j'espère avoir un peu de chance pour une fois parce que là c'était sec et j'ai quand je dis j'aimerais un peu de chance ça commence tout de suite à ça va il ya maève il ya au moins un héros épique dans le lot pas forcément le meilleur l'avantage de maève c'est pour le sound evil parce qu'elle peut mettre du sommeil sur son un en plus une fois boostée elle a 70% de chance de mettre un débuff sommeil pendant un tour et elle se elle peut se faire un tour supplémentaire si un débuff sommeil est placé de sympa mine de rien de placer l'étourdissement et pendant un tour et pour deux tours si la cible est affligée d'un débuff sommeil donc ça peut être sympa et à l'attaqué un ennemi les habitués par cette compétence ne peuvent pas être réanimé ça se prend mais bon et mal c'est comme compliqué c'est un bon perso début et au mid on va vite l'acheter à la poubelle et nix et fleurs et meruca tnix c'est un perso qu'on peut obtenir gratuitement un skin quand même à part chez les démons je trouve c'est un perso qu'on obtient gratuitement bout de chez plus combien de jours de jeu elle met de la réduction de vitesse et l'avantage c'est qu'elle attaque deux fois au hasard sonne tous les alliés à hauteur de 3% des pv du champion lors de chaque frappe sur des cibles affligées de débuff réduction de vitesse donc c'est aujourd'hui un perso qui est quand même très intéressant début enfin plutôt midi game ça m'étonnerait qu'en début vous puissiez attaquer l'iron twin et en mid game honnêtement tnx pas dégueulasse elle met de la réduction de vitesse en plus elle attaque un ennemi donc de toute façon on s'en fout qu'elle soit monocible au moins elle est taillée pour de l'iron twin elle attaque un ennemi elle possède alors 100% de chance une fois bouquée de placer sur la cible un débuff réduction de vitesse de 30% pendant deux tours et ce tous les trois tours une fois bouquée aussi sinon possède 100% de chance de placer un débuff réduction de vitesse de 30% pendant deux tours sur tous les ennemis cette attaque passe en critique sympa et incassable c'est un tank elle avec son passif elle réduit de 5% les dégâts reçus partout les alliés ce champion recevra les dégâts à leur place et l'augmente les pv dans la crypte de faction donc un perso assez sympa mais rouquin perso qui est sorti il ya pas si longtemps que sale mais de la réduction de vitesse aussi avec beaucoup moins de chance mais bon c'est comme sur la 1 avec eux doit être en pour son chance c'est assez faible c'est pas ce qu'il ya de plus intéressant elle retire tous les débuts sur un site sur un cible allié ouais les bonnes traductions plurium puis la soigne de 50% de ses pv max de tous les trois tours pas dingue très honnêtement ça va être bien début mid essayera poubelle assez vite et encore début faute de mieux et revenir de la vase place un buff réanimé après la mort sur tous les alliés pendant deux tours et ce tous les quatre tours une fois bouquée donc mais honnêtement c'est pas mal là ça par contre c'est pas mal c'est le seul côté intéressant j'ai envie de dire mais il ya garde lumière qui fait ça mieux et c'est un néant élastiques sont passés chaque fois qu'un champion se fait frapper et augmenter sa def de 2,5% ça cumule jusqu'à 20% se réutilise à chaque manche ouais ça peut être intéressant pour du boss de clan on tire ce que j'ai dit boss de clan au début mid mais roucale peut être intéressant là c'est la crise un gars pour pas de jaune que du bleu si les genres de sessions hyper compliqué où on se dit bah les membres de ma guilde là qui n'en peuvent plus qui ont fait alors je sais pas si c'est les taux de drop qui ont été tellement shooté ou quoi mais catastrophe et olfrig un perso bien sympa j'ai utilisé d'ailleurs pour fusionner les perso de lady mikage et il attaque un ennemi peut mettre de la réduction d'attaque qui peut mettre une aoe qui possède 100% de chance une fois bouquée tous les trois tours de voler un buff à la torse à chaque ennemi et il passe également un besoin continue de 15% sur tous les alliés pendant deux tours assez sympa et sympa pour pas mal de contenu et surtout sa offensive engagée tous les quatre tours une fois bouquée rempli le compteur de tours de tous les alliés de 15% puis place un buff d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant deux tours donc vraiment solide pérenne son passif retirer tous les débuffs réduction d'attaque sur tous les alliés au début du tour de ce champion donc un perso vraiment taillé pour de l'arène et du boss de clan il augmente la statistique vitesse des alliés lors de toutes les batailles de 15% c'est ça aussi qui le rend pas mal intéressant apothicaire qu'on présente plus manière lui il a été tellement décortiqué comme champion aujourd'hui ça vaut plus la peine de trop en parler et dur un purée ramasse cadavre un perso assez moyen qui fait du sang su du bloc soin de la réduction de précis et du par un épic assez faible et qu'on aura tendance à food très honnêtement c'est dur je vais pas mentir c'est très très dur j'ai trop rien j'arrêgues alica baroste ensanglanté lui il est sympa honnêtement pour du pve il attaque deux fois un ennemi la première frappe possède 30% une fois bouquet de remplir la tb de ce champion de 10% la seconde frappe à la des chances de réduire la tb de la cible il attaque deux fois un ennemi la première frappe place sur tous les alliés un buff bouclier équivalent à 25% des dégâts infligés pendant deux tours ça c'est sympa et la seconde frappe spagne tous les alliés à hauteur de 10% des dégâts infligés très honnêtement début mid game un baroste ensanglanté c'est vraiment vraiment pas dégueulasse et sa compétence perfectionnée son a3 attaque deux fois un ennemi la première frappe possède 100% de chance une fois bouquet de placer un debuff réduction d'attaque de 50% pendant deux tours et 60% de chance de retirer les buffs augmentation d'attaque sur la cible la seconde de mettre un break def et de faire l'inverse de voler le de retirer les buffs augmentation de def et sympa pour strip mais voilà en plus si vous reconnaissez un petit peu le skin ça fait très connu le barbare les hommes de talsadoum avec le le casque de 7 jareg un très bon champion et honnêtement pour pas mal de contenu il a été très longtemps utilisé en pas mal de strats pve et pvp parfois en pvp pour tour en début mid game à taquin ennemi il a de la chance donc il a 60% de chance de placer un debuff réduction d'attaque de 50% il met un buff protection des alliés de 50% et un buff augmentation de def de 60% sur tous les alliés ce qui est très solide surtout tous les quatre tours et écaille protectrice en passif place pendant un tour un buff de soin continu de 15% sur un allié et qu'un allié perd 20% de ses pv max suite à une frappe et il augmente la statistique pv lors de toutes les batailles de 33% donc un très bon champion qui peut vous servir du début mid au late game et alika j'ai eu ma lève donc c'est le duo ah non elle c'est xikara c'est vrai que c'est un peu chelou en parlant de ruskin elle s'était vraiment abusé elle a une fois perfectionné elle a ouais 50% de chance de porter un coup supplémentaire cette attaque passe toujours en critique c'est assez sympa elle attaque un ennemi elle ignorera 50% de la def si la cible la cible si ses pv max sont plus élevés que les pv max 2 ce champion et ce tous les deux tours ça peut faire mal mais honnêtement avec un set sauvage en début mid ça peut faire la différence en arène et elle attaque tous les ennemis elle possède 100% de chances d'augmenter de deux tours le temps de recherche de toutes les compétences des ennemis et en vrai tous les trois tours alika ça peut être un très bon champion qui peut vous servir très longtemps alors il va lui falloir pas mal de précis elle a un peu de résiste je comprends jamais le délire de foot de la résiste sur un champion comme ça mais c'est vraiment pour le coup c'est un bon dps alika vraiment je le pense début mid game après peut-être que tu auras un légendaire qui va drop avec un peu de chance mais alika je trouve que ça se joue de joue très 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 bien suspense et que du bleu je le sentais mire en fer ça c'est du vieux perso il ya en fer c'est un perso d'attaque jamais été très fan à attaquer un ennemi et peut mettre de la réduite d'ef ce qui change d'ailleurs une place de réduction dépend de tour à ses 60% ça devient plus gros réduite d'ef elle retire tous les débuffs dont ce champion est affligé place une augmentation d'attaque que de 50% ce champion pendant deux tours octroie un tour supplémentaire à dégueu quand ça passe et elle a une aoe sur son à 3 les quatre tours à l'attaque tous les ennemis chaque courant chaque coup critique pardon rempli son atb de 10% à mal et une aura de d'attaque dans les cryptes de faction à la folie 1 hume et ogi ah bah enfin putain de merde alors alors risque de me faire insulter dans les com et c'est ma troisième chaise lily tu je crois que je suis en train de lancer un élevage de tous les champions je me suis dit ah bah yes ça va ça va trouver je m'attendais à un différent et en fait aujourd'hui c'est un truc de fou tous les membres de ma guilde veut traiter mes ancêtres on va d'abord commencer par les épiques et on recommencera par la représenter même si c'est un peu du flex j'avoue elle elle a des bonus selon si elle envoie le parfait donc c'est un kit intégralement et métaux qui se joue sur le voile parfait c'est sympa pour de la crypte de faction mais c'est un personnage qu'on cherchera très vite à enlever carlinia ça c'est sympa elle attaque un ennemi elle possède 5 60% de chances de placer un débuff brûlure de pv pendant deux tours elle attaque tous les ennemis sur son a2 elle possède 75% de chances de placer un débuff réduction d'attaque de 50% pendant deux tours les cibles sous débuff brûlure de pv ne peuvent pas résister à ce débuff sur tous les trois tours d'ailleurs sachez que ce personnage est dans ma vidéo sur la synergie autour du hp burn donc je vous souhaite aller la voir si vous voulez un peu de strat là dessus toujours surveiller son a3 tous les 4 tours une fois boucée réduit d'un tour la durée de tous les débuffs sur les alliés puis place un buff renforcé de 15% sur tous les alliés pendant deux tours il est impossible de retirer ou de voler ce débuff ce buff pardon donc c'est vraiment pas mal mais honnêtement c'est carlinia c'est un personnage début mid game on peut compter dessus et brûler devant son passif chaque fois qu'un ennemi sous débuff brûlure de pv obtient un tour réduit d'un tour la durée de deux bœufs aléatoires sur cet ennemi vraiment sympa dommage que la strat hp burn c'est compliqué en arène et ça se fait jouer et du chest l'illitue enfin un nouveau légendaire un nouveau légendaire un redrop de légendaire jugé trois fois maintenant sur son a l'attaque deux fois un ennemi puis place sur ce champion et sur l'alli ayant le moins de pv un buff bouquet équivalent à 10% des pv max de ce champion pendant deux tours surtout qu'une fois bouquée elle peut booster ce bouclier de 30% ce qui est énorme l'un seul dame une fois perfectionné tous les quatre tours à le place un buff blocage des débuffs et un buff augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant deux tours et elle place un buff voile parfait sur tous les alliés sauf cette championne pour en deux tours avec ça c'est incroyable pour l'hydre vraiment pour l'hydre pour tout type de contenu façon c'est simple du chest l'illitue a été très longtemps top 1 et elle est toujours à mon sens en termes de soutien all time et en termes de légendaire ouais c'est très dur de venir lui tenir le menton il ya quand même un débat sur le duo de comme elle s'appelle pas sur le duo de marié égaré j'ai plus son nom faut chercher c'est sûr dans ce moment là les pari hommes les pubs c'est vrai c'est vraiment un effect à mourir elle est où or vivante voilà six filles là il trouve que six filles est plus intéressante que l'illitue et pas spécialement d'accord après l'avantage elle fait comme du boost à tb et elle amène pas mal de boeufs pour compliquer mais le problème c'est qu'elle réanime qu'un seul allié un par un après je pense qu'elle si six filles était capable de réanimer tous les alliés à chaque fois ça aurait été un personnage ingérable très honnêtement était vraiment ingérable on encore de la marge après je devrais vous laisser pour un petit nettoyage ah bah tiens alors charme qu'on ne présente plus j'ai déjà fait un guide sur ce champion c'est un super champion il vous servira tout au long de votre votre évolution sur red shadow légende sur son 1 et psychique à l'attaque trois fois au pif et elle réduit de 25% la tb de la cible lors de chaque coup critique son à deux tentations attaquent deux fois tous les ennemis mais de la réduction de def alors certes c'est la petite version mais avec 50% de chances comme de placer cette réduction de def et elle place un débuff sommeil sur les adversaires sur tous les cibles affligées d'un débuff de réduction de def donc c'est dire que même si jamais voilà il ya quelqu'un d'autre qui vient mettre de la réduction de def et bien charme elle peut venir rajouter sa couche par dessus et c'est plutôt cool et son à trois attaquent un ennemi possède 5 à 30% de chances supplémentaires de porter un coup critique est pas dégueulasse et elle ignorera 50% de la dave de la cible de faire très très mal et accélérer votre run contre des boss mais souvent charme contre un boss on la comptonne on la cantonne au fouet psychique pour qu'elle spam tueur de géants et que elle défonce la tb du boss aima j'avais déjà vu son kit il est pas pas zinzin très honnêtement un perso ouais en plus enfin plus elle est dure à speed tune parce que elle peut s'accorder des tours supplémentaires avec 20% de chance ça compliqué phénax et bon champion qui va vous servir du début mid et late game il frappe incroyablement fort faut le perfectionner absolument il attaque un ennemi place une frappe supplémentaire si la cible est affligée d'un débuff les ennemis tués par cette compétence ne peuvent pas être réanimés ça ça c'est un très bon champion même en pvp il peut être très très chiant son a2 partenaires austère attaque tous les ennemis possède son alors 80% de chance et ce tous les quatre tours une fois bouqués de placer un déboeuf blocage déboeuf pendant deux tours et pour ça qu'au niveau des maîtrises phénax il faut lui rajouter sniper et tout pour augmenter ses chances la proc un peu plus souvent place un déboeuf blocage des compétences actives pendant un tour si la compétence ne place pas un déboeuf blocage déboeuf et à mal très honnêtement et semer la faiblesse qui attaque un ennemi possède 60% de chance de placer un déboeuf de réduction de def de 60% et un déboeuf de réduction de vitesse de 30% pendant deux tours et ce tous les quatre tours une fois bouqués d'ailleurs j'ai oublié de préciser ça mais on fait jamais le duo avec talia talia c'est un personnage pas chier et réduit d'un tour le compte à rebours de détonation du buff bombe du déboeuf en bombe de talia très honnêtement on s'en fout un petit peu et ash ma aussi qui sert à la fusion de lady mikage aurait peut-être pas besoin de fusionner aujourd'hui d'ailleurs si j'ai assez de points aussi d'icor elle attaque deux fois un ennemi chaque frappe possède 30% de chance de placer un déboeuf poison de 5% pendant deux tours donc déjà c'est très bien contre du boss de clan attaque tous les ennemis elle possède 100% chance de placer un déboeuf affaiblissement de 25% pendant deux tours et ce tous les trois tours une fois bouqués longueur attaque un ennemi possède 100% de chance une fois bouqués et ce tous les trois tours de réduire d'un tour la durée de tous les boeufs de la cible et 100% chance d'augmenter d'un tour la durée de tous les boeufs et d'augmenter non c'est pas les boeufs d'augmenter d'un tour la durée de tous les déboeufs de la cible donc c'est plutôt pas mal surtout si on fait une strat poison contre le boss de clan venin dans le sang son passif soit une sa championne de 3% de ses pv max dès qu'un ennemi reçoit des dégâts dans des boeufs poison donc c'est bien il n'y a pas d'un poison de 2% ou 5% est plutôt constant on va aller voir ensemble où est ce que j'en suis dans mon tournoi écoutez vous savez quoi et je pense que je vais m'arrêter là je vais compléter avec 400 éclats verts pour aller récupérer mon poulet mais je pense que j'ai pas besoin de cramer plus faut économiser les ressources c'est pas encore qu'est ce qui va sortir dans les semaines à venir et surtout pour la semaine rush de vendredi prochain nous avons qu'une mauve chance bon en fait je me considère chanceux parce qu'une troisième du chasse lit tu c'est quand même incroyable parce que pour mes rotations d'hydr maintenant je suis tranquille mais je me dis que j'aurais bien aimé peut-être d'autres champions genre un candrafon que je n'ai pas ou même pour la collection et ça veut dire je dois encore une fois retourner à faire des maîtrises à dépenser des boucles légendaires je sais que je râle je suis content mais un peu de variation ça ne fait pas de mal j'ai envie de dire enfin voilà je vous souhaite autant de chance qu'à moi si ce n'est plus ce que là vous avez vu que pour j'en avais ça va j'ai quand même un super ratio sur 150 en 60 éclats ah non j'en ai 180 180 ouais sur 90 éclats j'ai réussi à faire tomber un légendaire et j'étais bien dans ma pitié et c'est très compliqué et voilà en plus j'étais en événement x2 c'est même pas comme si on savait moins de chance en 1% reste 1% et tarscan pour le point raid c'est tout c'est tout